Bonjour, alors hier au Douze Coups de Midi, donc vous avez eu cette question où se trouve la maison natale de Charles de Gaulle, donc la candidate a passé, d'accord, parce que bon, elle ne devait pas savoir, et à ce moment-là, Jean-Luc Rechman a répondu, que l'on paie les deux églises. Bon, entre-temps j'ai reçu plusieurs messages sur mon adresse étoile-demidi-outlook.fr, j'allais préparer une vidéo que je voulais mettre hier après-midi, mais comme j'avais déjà mis 4 vidéos, je trouvais que d'en mettre 5, ça faisait un peu beaucoup, donc je me suis dit, bon, je vais attendre ce matin, sauf que Jean-Luc Rechman, eh bien, hier soir a envoyé ce petit message, où il dit, bon, voilà, le général de Gaulle est bien né à l'île, etc., etc., et puis donc, en même temps, il balance une vidéo que j'ai mise sur mon adresse chasseur de news, bon, je vous mettrai le lien si vous voulez écouter la vidéo, mais sur cette vidéo, eh bien, c'est pipo, pipo, puisque, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous raconte que s'il y a une erreur, c'est la faute de l'ordinateur. Bonjour, bonjour, monsieur, l'ordinateur ! Franchement, comment dire, l'excuse de Jean-Luc Rechman, ça me fait penser, vous savez, c'est pas moi qui a cassé le vin, c'est le chat. Non, non, c'est pas la faute de l'ordinateur, ce sont les gens, ça s'appelle des rédacteurs de questions, qui se sont plantés, et puis point barre. Donc, bon, il est gentil, Jean-Luc Rechman, il veut être solidaire de ses équipes, mais bon, c'est pas l'ordinateur qui s'est planté, c'est les rédacteurs qui ont mis une mauvaise réponse, et puis point barre. Donc, j'ai un petit conseil à donner, donc, à, comment dire, à la production des 12 coups de midi, parce que comme ils gagnent beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup d'argent, quand même, l'émission. Bon, j'ai un petit conseil, vous prenez une personne qui re-regarde les émissions que vous avez tournées, qui vérifie les questions, qui voit aussi, par rapport à l'actualité, si on doit retirer, etc., et puis comme ça, il n'y aura pas de polémique, tout simplement, voilà. Bon, ben, sinon, je vous dis à tout à l'heure, là, j'ai encore deux autres vidéos qui, bon, aucun rapport avec les 12 coups de midi, mais bon, vous verrez, ça peut être intéressant. Allez, je vous mets le lien sur la vidéo si vous voulez entendre le discours de Jean-Luc Rechman. Sous-titrage Société Radio-Canada